Alors dans la perspective que je défends la philosophie au fond on vise toujours à interroger le réel elle n'a fait que ça depuis le début seulement l'idée c'est qu'elle va chercher une forme d'interrogation sur la réalité qui cherche à dépasser les formes d'interrogation qui se développe dans d'autres disciplines elle va pas c'est au fond banal déjà ce que disait aristote elle va pas interroger le réel en tant que mouvement elle va pas interroger le réel en tant que nombre elle va interroger le réel en tant que tel donc ça de ce point de vue là il n'y a rien de très original la seule chose c'est que je pense qu'elle peut pas faire ça directement c'est ça que croyaient Aristote ou Platon ou Leibniz ou Descartes ou Spinoza c'est-à-dire la métaphysique classique elle peut pas faire ça directement parce que quand elle essaye de le faire directement ce qui se passe c'est qu'elle tombe dans des spéculations métaphysiques et donc comment éviter les spéculations métaphysiques et bien il n'y a pas 36 méthodes et elle les évite partiellement toute l'histoire la philosophie est faite même chez ses grands auteurs d'autres choses que de spéculations métaphysiques elle les évite comme réflexion c'est à dire elle se nourrit d'une vision partielle du réel qui apparaît déjà dans d'autres disciplines elle s'en nourrit elle les renouvelle elle les critique elle les analyse et elle le fait dans un travail voilà qui est un travail d'interaction c'est à dire je pense et c'est donc ça que j'essaye de défendre dans cet article que la philosophie n'est pas une discipline complètement autonome je reprends ici un peu la formule de george canguilhem la philosophie cette réflexion pour qui toute matière étrangère est bonne et pour qui toute bonne matière lui est étrangère elle n'est pas complètement autonome c'est à dire qu'elle se développe avec les disciplines donc vous n'allez pas avoir une philosophie de la biologie vous allez voir une philosophie avec la biologie ça n'est pas avoir une philosophie de la physique vous allez voir une philosophie avec la physique elle se développe avec les disciplines et c'est ça qui lui donne sa pertinence parce qu'en se développant avec les disciplines et bien du coup la réflexion philosophique est une réflexion qui s'articule autour de plusieurs points de vue ce que j'ai appelé des personnages conceptuels un peu comme de l'eau finalement de l'eau utilise déjà cette expression c'est à dire qu'il lui faut plusieurs points de vue pour développer son propre point de vue et le point de vue du physicien le point de vue du biologiste le point de vue du savant mais aussi le point de vue de l'artiste sont des points de vue importants pour que la réflexion philosophique puisse se développer c'est ça le premier niveau qui dit avec les disciplines ensuite le deuxième niveau pour dire avec les disciplines c'est c'est l'idée que en fait la philosophie se développe à travers ce que j'appelle des chênes conceptuels alors ça veut dire que les concepts philosophiques sont pas tout à fait comme les concepts scientifiques ils sont plus figuratifs ils sont plus analogiques qui sont plus qualitatifs ils permettent pas directement la mesure ils sont fait pas fait du tout pour ça ils permettent pas la mesure ils ont comment dire une portée plus symbolique et interprétative qu'une portée véritablement explicative donc voilà la différence est simplement disons donc c'est pas non plus très original ce que je défends là on pourrait trouver des choses équivalentes en lisant le livre de jean-marc lévis le blond par exemple au contraire où on verrait à l'oeuvre des chênes de ce genre le continu le discontinu etc est simplement là ce que ce que j'essaye de dire c'est qu'il ya plusieurs plusieurs catégories de chênes qu'est ce que j'appelle des chênes et c'est pas simplement l'idée que au fond une discipline scientifique comme la physique en même temps qu'elle va élaborer une théorie forcément pour élaborer une théorie elle va donner aussi elle va avoir un aspect réflexif où elle va donner aussi une certaine ontologie à sa théorie par exemple une ontologie du discontinu fondée sur l'hypothèse atomiste bon et puis elle va donner aussi une certaine épistémologie à sa théorie c'est à dire une certaine représentation de ce que c'est que les concepts et que les méthodes de la science c'est vrai que toute théorie scientifique en physique en mathématiques ou en biologie fait ça mais ce que je voudrais dire c'est qu'en plus de ça en plus de ça il y a dans toute théorie scientifique justement des chênes qui fonctionnent à l'intérieur de ces théories c'est la première catégorie de chênes que j'appellerai des chênes propulsifs donc pas simplement des représentations de l'ontologie de la théorie pas simplement des représentations de l'épistémologie de la théorie mais des chênes propulsifs et là quand ces chênes propulsifs fonctionnent en fait c'est que la discipline scientifique en question fonctionne main dans la main avec la réflexion philosophique dans un exemple tout de suite de chênes propulsifs de ce genre bah je veux que typiquement par exemple on va avoir l'image de la machine en biologie oui vous allez avoir la machine représenté d'abord comme une montre vous allez avoir la machine représenté ensuite la machine représenté comme une montre ça c'est le 18e siècle la machine représenté ensuite comme un thermostat ça c'est c'est claude bernard c'est le 19e siècle c'est l'idée que en fait il ya une sorte de milieu intérieur dans le vivant qui fonctionne comme le thermostat d'un radiateur et puis vous avez la machine représentée comme un programme d'ordinateur ça c'est la deuxième partie du 20e siècle à partir de la modélisation de la double hélice de l'adn par watson et crick dans la publication de leur article dans nature de 1953 donc voilà l'idée c'est qu'ici ces chênes propulsifs ont une valeur heuristique c'est-à-dire de source d'inspiration pour les développements du travail scientifique et qui ne sont pas véritablement des hypothèses scientifiques mais au contraire ce qui nourrit ces hypothèses qui est tout à fait différent voyez et donc ils sont là et en interaction avec une réflexion philosophique qui se mène et cette réflexion philosophique va associer ces chênes propulsifs des chênes plus répulsifs qui n'apparaissent pas forcément à l'intérieur des disciplines scientifiques elles-mêmes c'est à dire par exemple là puisqu'on prend l'exemple du vivant représenté comme une machine et bien vous allez avoir des visions plus vitalistes du vivant qui vont critiquer l'image de la machine qui vont montrer ses insuffisances qui vont expliquer pourquoi la machine n'est pas comment dire un bon modèle pour comprendre l'organisation du logique précisément parce qu'il n'y a pas d'organisation en tout cas dans le même sens du terme dans une machine une machine se définit, fonctionne, les fonctions qu'elle peut avoir sont liées à la disposition qu'il y a des éléments entre eux et donc il n'y a pas de propriété véritablement organisationnelle dans une machine telle qu'on la décrit traditionnellement. Donc voilà vous avez ici cette espèce d'alternance permanente entre chênes propulsifs et chênes répulsifs et au fond ce que je pense c'est que la vision du réel qu'un philosophe construit il a construit avec ça, avec ces chênes propulsifs et ces chênes répulsifs et dans le dialogue et l'interaction avec les sciences. Et ces chênes répulsifs peuvent ensuite prendre une forme critique non pas simplement face à un développement précis ou local à l'intérieur d'une science mais face à la manière dont cette science s'organise d'une manière plus générale. Là typiquement vous voyez si vous prenez la durée chez Bergson ou si vous prenez le cogito chez Descartes, vous avez affaire à un chêne très répulsif qui indique vraiment comment dire qu'il y a une approche critique du problème de la conscience chez Descartes ou du problème de la temporalité dans la conscience chez Bergson pour dire regardez qu'est-ce qu'on appelle le temps dans la physique. Pour Bergson par exemple, regardez qu'est-ce qu'on appelle le temps dans la physique et regardez quelle est la distance énorme entre ce qu'on appelle le temps dans la physique, la manière dont le concept fonctionne et puisque c'est que le temps le temps psychique. Voilà c'est ça que j'essaye de présenter dans cet article.